Salut, bienvenue sur la chaîne, c'était Strading Ishimoku Kinko Yo. On va faire une analyse aujourd'hui pour voir s'il est possible de prendre un trade. Petite revue d'hier par rapport à ce que je vous avais dit. Et si vous voulez étudier la méthode, deux méthodes sont disponibles sur le Patreon, le lien est en description. Ma full méthode, c'est la méthode avancée. La méthode light, c'est la méthode basique avec le bilan. Voilà, ça c'est dit. Si vous voulez nous rejoindre, utilisez le lien Patreon. Prenez l'abonnement, ce n'est pas cher du tout pour tout ce que vous allez apprendre. Je trouve ça plutôt intéressant. Alors, petit point de situation en 4 heures, on est toujours dans la baisse. La Target N, on l'a travaillé hier. Nous étions en 30 minutes dans une zone de ralentissement. Je vous ai dit faites attention, deux possibilités, le prix peut se renverser. Si on cassait un certain niveau de prix, casser, clôturer un certain niveau de prix, ce qui a été fait. D'accord ? Et il fallait se renverser, partir à la vente. Si vous aviez le bilan sous les yeux en 30 minutes, vous aviez ici un croisement du King Koyoshi. Combien de sais-tu ce qui était passé sous les prix ? On attendait un petit retest, boum, et là, on enclenche la vente. Alors, certains ont pris dans le groupe le trade ici, d'autres là, d'autres ici. Voilà. Donc, voilà pour hier, il fallait faire attention au ralentissement. Je vous ai dit, soit on continuait la progression et on achetait, il fallait mieux être dedans, ou on cassait le niveau de prix que vous avez donné. Et là, il fallait changer son fusil d'épaule. On retourne en 4 heures, juste un instant, pour vous dire que l'estimation V, qui se trouve, pour moi, quand j'affiche, qui se trouve ici, pour moi, dans ma petite zone d'accumulation, rappelez-vous, je n'arrête pas de vous jeter un oeil là-dessus, eh bien, pourrait faire réagir le marché fortement à l'achat, d'autant plus qu'aujourd'hui, mardi, à 23 heures, on a un temps qui peut faire le marché se renverser à l'achat. Donc, soit aujourd'hui, on a de fortes annonces où le marché a une forte volatilité pour revenir sur la V et provoquer, avoir une correspondance estimation prix et provoquer un retrassement. Donc, il faudra faire extrêmement attention ici. On est toujours dans un biais de vente. Chiku 20, c'est sous les prix. Le Kinkoyo est baissé. Le Kumo en 4 heures est baissé. C'est juste qu'on a le prix qui est distendu. On a un fort mouvement à la baisse. Et à un moment donné, ça va faire casse et clôture et la Tenken. Si on casse et clôture la Tenken de 4 heures, on va appeler un retracement, un biais acheteur en 30 minutes. Donc, soyez extrêmement prudents avec ça. Pour le moment, on est vendeur. L'estimation V est la cible. Si vous voulez la calculer, vous pouvez prendre ce mouvement-là que vous reportez et vous aurez la V. D'accord ? Je pense que là, ça ne devrait pas poser de problème. Avançons. Donc, pour aujourd'hui, pour ce jour, le biais est bien vendeur en 4 heures. La vitesse est correcte. Elle est même favorable pour aller chercher une estimation E. C'est-à-dire que le marché bouge en fluctuation. D'accord ? Donc, s'il fait une V, il peut revenir jusqu'à son point d'équilibre, qui est la B. Ce qui ne serait pas déconnant avec tout ce qu'on a laissé. Je vous avais dit, ça, on n'est pas revenu vraiment là-dessus. Donc, pour aujourd'hui, laissons un petit peu 4 heures de côté. Regardons un petit peu les choses. Le biais en 30 minutes aussi est vendeur. Donc, on est aligné avec le biais de 4 heures. Donc, jusque-là, pas de problème. Ça veut dire que tant qu'on ne fait pas un Saniyaku en 30 minutes, on prend des retours sur Tenkan Kijun pour prendre une position et suivre le biais. C'est-à-dire qu'il fallait revendre ici, il fallait revendre là, après correction. D'accord ? Voilà, ça, c'est dit. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir ? Là, le mouvement, il est dans un momentum de vente. Donc, si vous voulez vendre, quand est-ce que vous allez privilégier cela ? On va regarder un petit peu les temps. Un creux est prévu 11h30. Si ce n'est pas 11h30, surveillez-moi 14h, voire 15h30. Là, on a fait toute la journée. Donc, attention à 11h30, possible creux. On peut aussi regarder, pourquoi pas, un creux probable autour de 9h30. D'accord ? 9h30, soyez extrêmement prudents. 9h30, 10h30 jusqu'à 11h30. On pourrait avoir des creux, le marché pourrait ralentir. Si je fais une correspondance temps et prévision du Kinko Yo, ce serait plus à partir de 9h30 pour la formation d'un creux. Là, le marché pourrait ralentir en 5 minutes. Juste là, un petit peu latéralisé. Voilà, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Il est en train de commencer à ralentir. Vous voyez bien que le Kumo est à plat. D'accord ? Le Kumo est à plat. Chikus balade. Donc, on est en train de ralentir. Donc, soyez attentifs et prudents par rapport à ça. Alors, si à partir de ce moment-là, on commence à corriger, ce n'est pas dans le temps. Il est 9h. Donc, ça peut même être au moment où je parle. Si le marché corrige, jusqu'où pouvons-nous aller dans la correction ? Moi, je dis sur le niveau de prix, 62h30. Est-ce que ça vaut le coup de trader ça ? C'est une vraie question que je vous pose. Parce que dans cette zone-là, le marché pourrait se renverser et poursuivre la baisse. Voilà. D'accord ? Le marché pourrait se renverser et poursuivre sa baisse. Et puis ensuite, on a une accumulation de prix juste ici. À surveiller. Voici les deux niveaux, pour moi, de prix à surveiller. Pour reprendre un sommet et vendre le marché. D'accord ? 9h30, 10h30, 11h30. Pourquoi pas en creux ? Et ensuite, on réagit au marché. D'accord ? Donc, il n'est pas nécessaire toujours de trader la correction. Parce qu'il y a des risques. Mais si la correction est profitable, n'hésitez pas. Je vous conseillerais plutôt, et c'est beaucoup plus sage, d'attendre le prix à ce niveau-là. Si le prix remonte. Pour à partir de midi, midi 14h30, 15h30. Moi, j'ai une heure pour 15h30. Pourquoi pas voir le marché après proposer une chute ? Comme le marché est en train de ralentir en 30 minutes, le biais de vente s'affaiblit. Soyez extrêmement prudent. Ok ? On a un biais vendeur ici qui est en train de faiblir. Soyez prudent. Je pense que c'est tout pour moi. Si vous voulez vendre, attendez un sommet. En 30 minutes. Pour vendre. Bon courage. Tchusses. Sous-titrage ST' 501